Alors cette vidéo est un appel à l'action, un appel à votre destination. Si vous ne me connaissez pas, je suis précisément Laurent Riedel, je m'occupe d'un site internet qui s'appelle Décoder les églises et les châteaux. Donc comme son nom l'indique, le but de ce site est de vous faire découvrir des monuments français emblématiques du Moyen-Âge, c'est-à-dire les cathédrales, les églises de tout type, les abbayes, les châteaux forts, les enceintes fortifiées. Et donc j'essaye de décoder ces différents monuments parce qu'ils ne sont plus clairs aujourd'hui. Voilà, ils ont été construits il y a parfois près de 500, plus de 1000 ans. Donc il y a besoin d'un décryptage. Et ce blog, je dirais, il n'aurait pas grand intérêt si son but, ce n'était pas de vous aider. Vous avez sûrement l'habitude de visiter ces monuments et peut-être que vous êtes tombé sur des choses que vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas pourquoi les bâtisseurs ont fait ceci, pourquoi il y a telle forme de fenêtre, de porte, qu'est-ce que c'est que ce dispositif, à quoi représente cette statue, pourquoi on faisait tant de statues, etc. Bon là, je suis en train de partir un peu dans tous les sens. Mais voilà, l'idée c'est que vous avez sûrement des interrogations sur ces monuments et je souhaiterais y répondre. Et donc pour cela, vous pouvez me poser ces questions. Alors vous avez différents moyens. Vous avez par exemple, vous pouvez me contacter via le site, il y a un formulaire de contact. Vous pouvez aussi me contacter via ma page Facebook, toujours décoder les églises et les châteaux forts. J'ai un compte Instagram, j'ai un compte LinkedIn. Sous mon nom. De toute façon, tout cela, je résume ça en dessous de la vidéo. Vous trouverez les liens correspondants. Une fois reçues vos questions, je vais les regarder et je vais essayer d'y répondre. Alors d'y répondre de différentes manières. Ça tombe bien puisque j'ai différentes plateformes possibles. Soit j'y répondrai donc sur mon site internet sous la forme d'un article ou alors sous la forme d'un podcast. Et enfin, comme ici, sous la forme d'une vidéo. Voilà, donc j'attends vos ressources d'inspiration. Je suis très curieux de découvrir vos interrogations sur le monde du patrimoine médiéval.